C'est présenté à l'endroit du point de presse, va faire le point sur la COVID, il n'est pas seul. Docteur Reynaud est avec lui, Docteur Caroline Couache aussi, on l'écoute. ... à ceux qui nous écoutent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez entendu, je suis bien sûr ravi d'être entouré par deux grandes expertes, le Docteur Marie-France Reynaud, que plusieurs connaissent déjà, et bien sûr, Docteur Caroline Couache, qui, comme on le sait, préside le Comité d'infection du Québec de l'Institut national de santé publique. Alors, aujourd'hui, on voulait revenir sur quelques éléments qui sont du contexte où on est rendu dans la COVID, puis dans l'avancée de l'année. Alors, vous le savez, la période de vacances estivales s'achève, et c'est la rentrée qui s'en vient rapidement. Et on voulait transmettre quelques messages pour aider, justement, la population à bien se protéger pendant cette période. On l'a vu au cours des deux dernières années, la rentrée est une période charnière, où la COVID-19 risque de montrer des signes d'augmentation. Pardon. Et qui pourrait possiblement arriver peut-être même plus vite que tard. Mais on n'a pas de certitude autour de ça, mais il y a tout de même des risques, puisque vous le savez, avec la rentrée, il y a plus de contacts, les gens sont plus à l'intérieur, puis on pourrait assister à une réaugmentation des cas et avec ce qui vient avec. Alors, on souhaitait donc rappeler, dans ce contexte, que le virus circule toujours, il est toujours là. On a une courbe qui descend tranquillement, mais il est toujours là. Et il y a certainement moins d'infections qu'il y a quelques semaines encore, mais ça circule toujours. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont développé la maladie au cours de l'année, sinon même au cours de l'été, ce qui change leur immunité, mais ça ne change pas que le virus circule. On voulait insister sur le fait qu'il y a plusieurs mesures qui sont en place pour aider les gens à mieux se protéger, puis à mieux protéger leur entourage dans ce contexte de retour aux activités quotidiennes habituelles automnales. Parmi ces moyens de prévenir les complications du virus, mentionnons d'abord et avant tout la vaccination. Vous n'en serez pas surpris. La semaine dernière, d'ailleurs, le premier ministre et le ministre de la Santé et des services sociaux ont lancé la campagne de vaccination qui était destinée à la population générale adulte. Alors, cette campagne évolue bien et elle évolue même très bien, mais il y a de l'espace pour les rendez-vous. Alors, on devance aujourd'hui la possibilité pour les gens de prendre des rendez-vous s'ils ont 18 ans et plus. On était aux 60 ans et plus. On devait faire les 18 ans et plus bientôt. Et on est capable aujourd'hui d'ouvrir pour les 18 ans et plus. Alors, on encourage les personnes qui ont été vaccinées depuis plus de cinq mois et qui n'ont pas été infectées depuis à bénéficier, bien sûr, de cette vaccination au cours des prochaines journées ou des prochaines semaines. Alors, on sait qu'il y a un nouveau vaccin bivalent qui devrait être disponible d'ici moins de deux semaines. Alors, on le répète, si vous êtes à haut risque de complications puis à haut risque d'exposition au virus par vos activités, puisque ça fait plus que cinq mois que vous avez été vacciné, bien, on vous invite à vous faire vacciner maintenant. Alors, dans le contexte de la rentrée, qui est plus large que simplement la rentrée scolaire, il apparaît opportun de pouvoir bénéficier de cette vaccination. Pour ce qui est des enfants, puisque là, il y a la rentrée scolaire, il est important de rappeler que les vaccins sont disponibles pour les tout-petits. Vous le savez, depuis le milieu de l'été, on permet aux parents de faire vacciner leurs enfants de cinq à six mois et c'est recommandé en particulier pour les enfants qui sont de ce groupe d'âge, mais qui sont vulnérables. Alors, concernant les enfants un peu plus âgés, de cinq à onze ans, le comité d'immunisation du Québec, qui est présidé par le Dr Couache, est à conclure une recommandation pour une dose de rappel disponible pour les jeunes qui sont plus vulnérables, en la rendant, bien sûr, disponible pour tout le groupe d'âge. Alors, je me répète, c'est plus une recommandation pour les enfants de cet âge-là qui sont vulnérables et de l'offrir, comme on l'offrait aussi pour les six mois à cinq ans ou à quatre ans pour ceux qui veulent en bénéficier. Alors, les jeunes enfants vont pouvoir recevoir une dose de rappel dès le milieu de la semaine prochaine. Enfin, les jeunes de 12 à 17 ans, qui ont reçu deux doses déjà, peuvent en ce moment déjà recevoir une dose de rappel. Alors, les mêmes consignes demeurent. On suggère d'attendre idéalement cinq mois après la dernière dose de vaccin et puis trois mois après une infection, s'il y a une infection récente. On rappelle que les risques de développer une forme grave de la maladie demeure faible, bien sûr, pour les enfants. Mais on sait toutefois qu'un enfant vacciné a moins de risque de développer une maladie grave ou d'en mourir. Alors, même si votre enfant a déjà eu une infection, avoir un vaccin va lui donner une protection encore meilleure. Alors, évidemment, d'autres outils qui ont fait leur preuve pour mieux composer avec le virus sont à la portée des citoyens, notamment les tests rapides qui sont actuellement toujours distribués dans les pharmacies. Une distribution des tests va également être effectuée dès la rentrée dans les milieux scolaires à raison de deux boîtes de tests pour chaque élève du primaire et du secondaire et d'autres vont suivre plus tard à l'automne. Alors, en ce qui a trait à la gestion des cas en milieu scolaire, on va reprendre à tout un utile les mêmes consignes qu'on avait au printemps dernier, au printemps 2022. Alors, pour les enfants qui sont symptomatiques, il y a des tests rapides qui vont être disponibles dans les milieux scolaires avec l'accord des parents, un enfant pourra donc se faire tester à l'école. On recommande toujours aux parents qui observent des symptômes chez leurs enfants de les tester, puis si ça s'avère positif, bien de les garder à la maison, bien sûr, et de communiquer l'information à l'école. Et des symptômes, ce n'est pas juste d'avoir des petits signes de rhume, c'est d'avoir des signes qui sont apparentés à une COVID, donc le nez qui coule, de la toux, de la fièvre, donc c'est quelque chose qui ressemble plus à une COVID qu'à un simple rhume. Alors, un résultat positif à un test entraîne, comme pour tout le monde, un isolement de cinq jours, suivi d'une période de cinq autres journées de ressources possibles dans les différents milieux, en réduisant ces interactions, comme pour les adultes, et en portant le masque pendant les cinq autres journées, parce que le virus peut rester contagieux pendant dix jours, et en particulier, bien sûr, avec les données que nous avons, on le démontre bien, donc ça peut rester une bonne dizaine de journées. Alors, s'il est négatif, on recommande de suivre l'évolution des symptômes puis de tester à nouveau l'enfant le lendemain ou le surlendemain. S'il est toujours négatif, il peut continuer ses activités ou ses occupations en portant le masque, bien sûr, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes. Pour ce qui est des règles de nettoyage, de désinfection, des surfaces touchées, elles sont toujours pertinentes, notamment en milieu scolaire, par exemple, les fontaines d'eau, mais aussi les lieux qui sont fréquentés par une personne infectée à l'école. Alors, l'accès à un gel désinfectant est indiqué puis il va être disponible dans ces lieux-là, ce qu'on nous assure. Alors, voilà, en gros, les rappels qu'on jugeait nécessaires à ce moment-ci de l'année, à quelques jours de la rentrée de la majorité de nos étudiants et les perspectives aussi pour encourager la vaccination et bien maîtriser qui est invité à venir profiter de cette vaccination qui est toujours très utile. Alors, on est maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, on va passer cette période de questions en français dans la salle pour commencer avant de passer au virtuel. Vous êtes beaucoup dans la salle et en virtuel. On demande une question, une sous-question par journaliste. Merci de vous présenter. M. Bonneville. Bonjour, Philippe Bonneville du 98.5 FM, juste ici. Le vaccin bivalent, vous avez dit, dans deux semaines environ, ça pourrait être disponible au Québec. Quelle sera la stratégie à ce moment-là? Est-ce qu'à partir du moment où les vaccins sont disponibles, il y en aura suffisamment pour tous les Québécois qui vont vouloir avoir cette dose-là? Ou si on doit écouler, finalement, le stock de vaccins actuels avant de passer à l'autre vaccin? Ou s'il y aura un choix pour les gens qui feront un choix? Comment ça va fonctionner? Bien, ça va être assez simple. Quand le nouveau vaccin va arriver, on va le changer pour le nouveau vaccin. On n'écoulera pas les stocks qu'on a du vaccin actuel, qui est très efficace pour prevenir les complications. On va juste passer à l'autre. Et on devrait avoir suffisamment de doses pour couvrir nos personnes à risque. Est-ce que ça, Docteur Quach, tu veux ajouter sur cela? En fait, on a donné les mêmes priorités pour l'utilisation du vaccin bivalent que les groupes prioritaires à la vaccination. Et donc, comme Docteur Boileau le disait, il devrait y en avoir suffisamment pour toutes ces populations vulnérables-là. Et pour ce qui est de l'école, il y a beaucoup de parents qui peuvent s'inquiéter. Ça arrive dans une semaine. On parle de centaines de milliers d'étudiants ou d'élèves qui seront à l'école. Il va y avoir plus... Les chanceux. Oui, l'école normale en plus. Mais là, est-ce qu'avec cette proximité-là, le fait que là, on parle de centaines de milliers d'enfants qui vont se retrouver principalement à l'intérieur par rapport à ce qu'on a vécu durant l'été, sans faire de prédiction, est-ce qu'on doit s'attendre vraiment que c'est pratiquement impossible que ça reste stable, qu'il va y avoir augmentation des cas dans les écoles et à quel niveau on se prépare pour... À quel niveau on peut s'attendre qu'il va y avoir des cas supplémentaires? C'est tellement de force. Oui. Alors, on se souvient qu'on a quand même réussi au printemps dernier à avoir une scolarité pour nos enfants qui était à peu près normale. C'est sûr qu'il y a eu quelques classes de fermée au cours de la période. Alors, on s'attend à... On recommence un peu comme on a terminé. C'est sûr qu'il va y avoir des infections. Par contre, il y a beaucoup d'enfants qui ont fait une COVID cet été aussi. Donc, on va avoir une période un peu plus protégée pour les premières semaines. Alors, moi, je n'attends pas de catastrophes. Puis, on a nos mesures en place pour gérer ça comme au printemps. Et je pense que nos enfants vont pouvoir continuer de bénéficier de la scolarité en présentiel majoritairement. Merci. Merci. Prochain micro. Oui, bonjour. Bonjour. Daniel Kadjo, Radio-Canada. Attends. Il était avant vous. Merci. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Merci. Désolé. Pas de problème. Oui, bonjour. Donc, Félix Lacerde, QMI. Justement, avec la rentrée, est-ce que vous pensez que ça serait nécessaire de réimposer le port du masque dans les écoles seulement, par exemple? Non. En fait, nous ne croyons pas que ce soit nécessaire. Le port du masque a été certes utile, puis il était pertinent au moment où il avait été recommandé. Mais on a eu des postures assez claires de ce côté-là. Il présente des avantages, mais aussi des inconvénients sur la question du développement des enfants, sur leur bonne compréhension de ce que l'autre exprime. Parce que le masque cache beaucoup de choses pour des enfants. Alors, nous ne voyons pas la nécessité de recommander le port du masque. Nous ne nous en sommes pas là dans le niveau de la contagion actuelle et de l'évolution de la pandémie. Et ça fait quand même plusieurs points de presse comme ça que vous dites que c'est important de se faire vacciner. Comment on peut convaincre l'Éric Alcitron? En faisant d'autres points de presse? Non, non. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs approches qui ont été développées pour ça, pour bien informer les gens. Je pense que les gens le voient, qu'ils ont des risques. Ils le voient autour d'eux pour contracter la maladie. Oui, c'est une chose, mais surtout pour éviter de développer des complications. Parce que le vaccin, il n'est pas aussi efficace qu'il n'aura été avec d'autres variants pour prévenir l'infection, mais il est très efficace pour prévenir les complications. Et si on ne veut pas se retrouver dans des contextes de lourdes complications avec des hospitalisations, des soins intensifs, et malheureusement, à mourir, on est mieux de tirer tous les avantages de ça. En plus, il y a la COVID longue. Ce sont des données qui arrivent vraiment de façon progressive, mais qui viennent confirmer que ce n'est pas simple, la COVID longue. D'abord, ça peut être assez fréquent. Ça peut donner des problèmes pour plusieurs pendant un bon moment, sinon très longtemps. Et de toute évidence, la vaccination prévient, c'est-à-dire avoir à jour son calendrier vaccinal, comme la campagne le permettra, va éviter ces risques-là, pas entièrement, mais il va les diminuer beaucoup. Alors, on met toutes les chances de notre côté quand on est vacciné. Merci. Mme Cadgeau? Oui, Daniel Cadgeau, Radio-Canada. Je vais continuer sur la même lancée. En lien avec la lassitude pour la vaccination, on ne peut pas le cacher, il y a un désintérêt un peu, ça diminue quand même. Oui, les points de presse, mais est-ce qu'on ne devrait pas changer de stratégie? Comment voyez-vous ça? Nous n'avons pas de suggestions autres sur le plan gouvernemental, que ce soit des mesures de promotion comme elles ont été faites, certains, il y avait eu de la loterie ou d'encourager des règles, comme on voit s'installer dans d'autres milieux, de rendre ça obligatoire, on n'en est pas là. Ce que nous ciblons beaucoup, et c'est sur les avis du comité d'immunisation du Québec, ce que nous ciblons, c'est en particulier les personnes qui sont plus à risque. Alors, c'est les personnes plus âgées, de 60 ans ou encore plus âgées, celles qui ont des maladies, des immunosuppressions ou d'autres maladies qui peuvent justement baisser leur capacité immunitaire. Ces gens-là sont vraiment à prioriser et je pense que le message les rejoint bien. On le voit, on a une très bonne réponse du côté de ces personnes-là et ça nous encourage beaucoup. Ma deuxième question, c'est en lien avec la fonderie Orne, mise en contexte. Mon collègue Thomas Gerbert a sorti un article aujourd'hui dans lequel il dit qu'il y a notamment de la contamination de poussière dans des maisons dans le secteur de la fonderie. Est-ce que ça vous inquiète que la contamination des poussières à l'intérieur des maisons, au-delà des normes pour intérêts extérieurs, par exemple? Est-ce qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que c'est une situation qui n'est pas souhaitée, qui est préoccupante parce qu'on s'adresse ici à une population qui est plus vulnérable. On parle des enfants surtout. Pour les personnes adultes, c'est moins à risque parce qu'elles ont moins cette capacité d'ingérer, mais ça peut quand même se retrouver sur différentes surfaces. Ça ne nous surprend pas, nous le savions. Nous avons fait le point là-dessus régulièrement dans les dernières semaines. La direction régionale de santé publique s'était déjà préoccupée de ça et avait demandé qu'il y ait des actions qui soient prises. Plusieurs ont été prises, mais on devrait faire le point très bientôt sur cela. Ce sont des informations, comme je vous dis, qui ne nous surprennent pas. On a des données qui sont en parallèle de ça et je pense que ça nous invite à agir d'une façon solide pour encourager la décontamination des sols du côté de Rwanda, particulièrement dans le quartier où on parle des expositions plus grandes et surtout là où il y a de jeunes enfants. Mais est-ce que la fonderie ne devrait pas restaurer, par exemple, ces terrains-là ou même acheter les maisons à proximité? Ça, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Moi, je crois que notre regard à nous du côté de la santé publique, c'est de dire là, on voit qu'il y a des situations qui doivent être corrigées. Corrigeons-les. Est-ce que ça doit être la fonderie avec l'apport de la municipalité? Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'organiser. Et le plus important, c'est de ne pas lésigner sur les moyens, de les trouver et de faire en sorte que ce soit changé rapidement. Merci beaucoup. Prochaine question dans la salle, s'il vous plaît. Bonjour, Véronique Dubé de TVA. J'aimerais vous entendre sur l'aération dans les écoles par rapport à cette mesure-là. Peut-être aussi, Mme Kouache, nous rassurer sur les mesures qui ne seront pas mises en place finalement dans les classes. Les mesures qui ne seront pas mises en place comme… Bien, pas de port de masque, on recommence l'école normalement. OK. Bien, je vais juste faire un petit début. Et Dr Kouache pourra ajouter, à partir de son expertise, son regard en connaissance de cause pour les enfants. Nous, on a regardé toutes les situations de gestion de risque, de contamination pour la COVID et de gestion de risque pour les enfants en compte justement de l'immunité acquise, en se rendant compte aussi de la virulence et de la contagiosité du virus. Donc, tout a été tenu en compte. Et nous croyons que les mesures qui sont actuellement sur la table, notamment la vaccination, la question aussi de la sensibilisation des écoles comme des parents sur la reconnaissance des symptômes, l'isolement qui vient avec, ce sont des mesures qui vont être suffisantes pour s'assurer d'une bonne, je dirais, maîtrise de la situation au niveau du milieu scolaire. Dr Reynaud, tantôt, disait qu'on ne s'attend pas à une catastrophe. On s'attend sans doute à des contacts supplémentaires et ce ne serait pas étonnant d'avoir un peu plus de cas, mais nous ne serons pas dans une situation qui va être périlleuse. En ce qui a trait à l'aération et la ventilation, beaucoup de messages ont été donnés par les autorités de santé publique au fil des deux dernières années. Nous, on se retrouve ici devant vous à reprendre ce relais-là. Je crois que nous avons été bien écoutés. Les autorités du ministère de l'Éducation se sont affairées à trouver les moyens pour vérifier la présence ou non de salles ou de salles de classe qui pourraient être mal ventilées et encourager des rénovations de ce côté-là pour assurer leur ventilation. Il faut profiter aussi de la période qui est devant nous, qui est une période qui n'est pas encore très froide et de profiter de la réaction que donne en ouvrant les fenêtres parce qu'il s'agit ici vraiment de ventiler. On ne croit pas que ce soit un déterminant majeur qui explique tout dans le milieu scolaire. C'est beaucoup plus les contagions de proximité. C'est comme ça que le virus se propage. Mais mettons toutes les chances de notre côté et là-dessus, on est assez rassurés. En lien avec votre question à savoir, devrions-nous ou pas remettre le port du masque en classe, je pense qu'on est de façon générale. Les pédiatres sont assez à l'aise avec le fait qu'on ne demande pas le port du masque. Quand on regarde tous les contacts qui existent présentement, quand on prend en compte l'immunité qui existent déjà au niveau des enfants, quand on a fait récemment des études de séroprévalence, puis dépendamment des groupes d'âge, on avait entre 50 et 60 % des enfants qui avaient acquis l'infection à Omicron depuis janvier 2022. Et c'est donc dire qu'on a une bonne proportion d'enfants qui ont déjà une certaine immunité, soit par l'infection naturelle ou par la vaccination. Et dans ce contexte-là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des infections sévères et des complications. Je pense qu'on a vraiment changé notre fusil d'épaule de façon générale, c'est-à-dire qu'on va traiter ce virus-là comme un autre virus respiratoire. On a beaucoup d'autres virus respiratoires qui peuvent causer beaucoup plus de complications, hospitalisations, soins intensifs chez les enfants. Et on ne met pas en place d'autres mesures parce que, d'un point de vue développemental, l'enfant a besoin de voir l'autre, de comprendre ce qu'il lui dit aussi. Et donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a des risques d'exposition, c'est correct, mais je ne pense pas qu'on soit aux prises avec des complications graves. Par ailleurs, pour l'instant, on est encore avec du Omicron. Donc, toutes les infections Omicron précédentes nous protègent quand même assez bien contre une réinfection. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui arriverait. Et à ce moment-là, peut-être que les mesures changeront. Mais il faut qu'on surveille. Pour l'instant, au niveau mondial, on est encore sur du Omicron pas mal partout. Donc, on a l'impression qu'il va peut-être y avoir des vaguelettes à l'automne. Mais pour l'instant, à tout le moins, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un tout nouveau variant, on ne s'entend pas avoir une courbe épouvantable comme les débuts d'Omicron. Parfait. Ma deuxième question? Vous allez être comblés parce que, docteur, nous, vous voulez en plus... Vous allez avoir un cours complet, là. Je voudrais ajouter qu'il faudrait que la COVID nous ait appris des choses. Et l'année dernière, en 2021, les professeurs d'éducation physique des écoles du Québec avaient montré beaucoup de bonne volonté pour faire des activités à l'extérieur. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la promotion de la santé en général que les enfants sortent dehors, y compris pour l'apprentissage. Puis, je continue de les encourager à faire le plus d'activités scolaires à l'extérieur, notamment l'activité physique, comme ça se fait, par exemple, en Scandinavie. Parfait. Merci. Mon autre question, c'est un peu peut-être hors sujet, mais c'est concernant la variole simienne qui inquiète, entre autres, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on en est à ce chapitre et comment vous voyez la situation? Pour la variole simienne, on est dans un tout autre registre. Ce n'est pas une maladie qui est apparentée à un risque de contagion comme celle qu'on a vue avec la COVID. On est dans un autre monde. C'est une situation qui est franchement nouvelle sur le plan plus planétaire, de voir cette distribution-là de cas. On est quand même très heureux au Québec d'avoir pris l'initiative d'encourager la vaccination, d'avoir ciblé les groupes qui étaient plus à risque. Et ça nous a permis de passer du point où nous étions au Québec, et en particulier à Montréal, l'épicentre de ces éclosions-là en Amérique du Nord. Et on est maintenant dépassé par les autres. Ce n'est pas qu'on est content que les autres se soient développés ces situations-là comme elles le sont actuellement. C'est juste qu'on est très satisfaits de voir comment on a réussi à colmater cela en bonne partie. Alors, pour la situation au Lac-Saint-Jean, tout comme dans les autres régions, la vaccination est disponible. Les autorités de santé publique là-bas sont bien au fait. Ils nous ont partagé leurs préoccupations. Ils ont accès à la vaccination pour des groupes qui sont plus à risque. Et c'est un risque de contagion qui est visiblement lié à une contagion de proximité. C'est-à-dire avoir une lésion et de toucher à la peau avec une lésion. S'il y avait eu une contagion qui était par les gouttelettes, on l'aurait vu apparaître différemment. Donc, on est assez rassuré de ces connaissances-là et on est capable d'agir là-dessus. Il y a déjà près de 25 000 habitants au Québec qui auront bénéficié de la vaccination. Et on a en bas de 500 cas au total actuellement au Québec, ce qui est assez rassurant. Mais on continue, on ne lâche pas et on surveille très bien cela. Bien sûr, ça reste une situation qui est montréalaise, mais elle n'est plus montréalaise. Elle est aussi dans d'autres régions et toutes les actions sont prises. Merci. On va passer aux questions en français, en virtuel. D'abord, Simon Bourassa, de nouveau. Oui, bonjour. D'abord, question pour le Dr Boileau. Est-ce que vous auriez jusqu'à recommander ou conseiller aux employeurs, aux entreprises de mener des campagnes de vaccination dans le privé, comme ça s'est fait lors de la première campagne massive? Est-ce que ça pourrait aider l'effort de vaccination? Bien, c'est sûr que l'encouragement des employeurs pour faire en sorte que leur population à risque soit vaccinée et bénéficier de cela, c'est toujours le bienvenu. De là à redistribuer l'effort de vaccination à travers ces leviers-là, je ne crois pas que nous soyons dans cette zone-là actuellement. Les services offerts par les équipes de vaccination et la maîtrise de cette campagne-là est très solide. Alors, je pense qu'on est correct avec ça. Mais l'encouragement venant de toutes parts est certainement à encourager. En seconde. Merci. Oui, question pour le Dr Quash. Est-ce qu'on a des nouvelles données un petit peu plus à jour sur la réinfection? Donc, les gens qui, on le voit de plus en plus dans nos entourages respectifs, il y a des gens qui sont réinfectés une fois, deux fois, voire même trois fois dans certains cas. Qu'est-ce qu'on sait plus précisément sur les risques de l'infection actuellement? Ce qu'on sait, c'est qu'une réinfection de Omicron à Omicron peut survenir, mais ça demeure quand même rare. Les données, entre autres, de l'efficacité vaccinale et ou infectieuse précédente démontrent que si on a eu une infection pré-Omicron, on est protégé à peu près à 40 quelques pourcents contre une réinfection, mais que si on a été infecté avec un variant Omicron et qu'en plus, on a été vacciné, notre efficacité vaccinale ou immunité hybride est encore à 96 % contre toute réinfection. On ne parle pas d'hospitalisation ici, on parle vraiment de réinfection. Donc, oui, ça peut arriver, mais c'est quand même moins probable que quelqu'un qui n'a jamais été infecté dans le passé ou vacciné. Et dans ce contexte-là, on a l'impression qu'une immunité hybride, donc vaccination plus infection, sans faire exprès d'aller se faire infecter, bien entendu, mais si on a été infecté et qu'on est passé à travers et qu'en plus, on est vacciné, ça nous procure quand même une excellente protection. Merci beaucoup. Prochaine question, Henri Ouellet, Vézina, La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Question pour Dr Boileau. Premier ministre François Legault a déclenché hier la campagne électorale. Est-ce que vous craignez d'une certaine façon, comme vous le dites avec la rentrée, que cette campagne-là, puisque les candidats et les partis vont voir beaucoup de monde, ça a contribué à alimenter la huitième vague? Et que devraient faire, justement, les partis ou les candidats pour limiter la propagation en cas d'éclosion? Écoutez, il y a beaucoup de monde qui vont voir beaucoup de monde avec la rentrée. Il y a la campagne électorale qui s'ajoute, mais ce n'est pas un facteur déterminant qui devrait changer l'évolution des risques à la COVID. Toutefois, les partis politiques, dans la progression de leur campagne, sont déjà avisés. Et ils ont été, à travers tous nos messages, que le virus circule toujours, qu'il faut prendre les mesures pour éviter de l'attraper puis de la donner aux autres, et en particulier à ceux qui sont les plus vulnérables. Donc, tout a été, je pense, compris, saisi par toutes les personnes qui vont travailler ensemble, qui vont se déplacer souvent dans des autobus. C'est comme ça qu'on comprend ça. Donc, ils vont certainement être attentifs à cela. Mais nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une route ou d'un événement qui va tout changer. Mais encore là, il faut rester vigilant. Et on va suivre aussi l'évolution de la contagiosité de la COVID, c'est-à-dire sa circulation. Si on voit qu'il y a une forte progression, bien sûr, tous les citoyens du Québec vont être avisés. Puis il y aura les ajustements requis, j'imagine, de leur part, de ceux qui feront des grands événements de rassemblement. Mais nous ne sommes pas actuellement très inquiétés par cela. En sous-question? Oui, merci. En suivi, est-ce qu'on sait actuellement quel pourcentage de la population est adéquatement vaccinée selon vos nouveaux critères? Parce que c'est-à-dire qu'il y a donc moins de cinq mois, est-ce qu'on dispose de cette donnée-là? Puis est-ce que cette donnée-là pourrait être publiée sur une base régulière parce que les nouveaux critères ne sont plus les mêmes qu'avant? En fait, les critères, il y a deux, trois choses qui ont changé. La première, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait l'infection et il y en a qui l'ont fait durant l'été. Puis on ne recommande pas aux gens, une fois qu'ils ont fait l'infection, d'avoir le vaccin avant un délai de trois mois. Ce sont les recommandations du Dr Quach et ses collègues au CIQ. Et on respecte ça. De sorte que ça change le paysage. On n'est pas capable de dire, ah, bien, il y en a ou il n'y a pas qui viennent. C'est parce que c'est justement, il y en a pas mal qui ont été infectés durant la période estivale, d'une part. D'autre part, c'est qu'on le sait qu'il y a des gens qui ont eu des doses de rappel il y a quelques mois. Alors on a déjà probablement plus que deux millions de personnes au Québec qui ont eu un vaccin depuis plus de cinq mois ou ça va faire bientôt cinq mois. C'est pour ça que la période de vaccination ici, la campagne, a commencé pour les CHSLD le 15 août. On a commencé déjà et ça se poursuit et ça va très bien dans les CHSLD parce que la grande majorité de ceux-ci avaient eu une vaccination déjà depuis cinq mois ou plus. Alors vous vous souvenez, il y a des gens qui se sont fait vacciner au début de l'année, bien sûr, mais il y en a eu plusieurs autres qui se sont fait vacciner au cours du mois d'avril, même du mois de mai. Alors leur cadre de cinq mois, lui, avance. Et de ce côté-là, bien, on va suivre ça, monsieur, pour informer justement où on est rendu. Mais le phénomène important de celui d'avoir eu une infection vient changer le portrait. Puis si on n'a pas les données pures là-dessus, parce que pour la plupart, ils ont mesuré ça par un test rapide à la maison, ce qui est tout à fait correct. Alors on va composer avec ça. Merci. Prochaine question, Marie-Ève. Alors voilà, on a entendu l'essentiel du point de presse de Dr Boileau, directeur national de la santé publique. On a entendu aussi le type de questions qui lui ont été posées, parce que c'est dans un contexte de retour en classe, de rentrée scolaire. Dr Boileau a commencé en faisant une mise en garde, en disant ce qu'on note depuis que la COVID circule, depuis qu'elle existe, qu'on est en pandémie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rentrée scolaire, il y a une hausse des cas. C'est normal. Les enfants sont en proximité. Mais là, cette année, ce qui va être particulier, c'est que la rentrée scolaire va se faire sans aucune mesure sanitaire. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de distanciation, les classes vont être pleines. Alors nécessairement, les risques que le virus se met à circuler davantage, ils sont très présents. Dr Boileau dit qu'il en convient. Donc, il recommande une seule chose essentiellement, c'est la vaccination. On va regarder ensemble le calendrier de vaccination, parce que jusqu'à aujourd'hui, on était rendu dans le groupe d'âge des 60 ans et plus. Mais le Dr Boileau a annoncé qu'à partir de maintenant, il y a suffisamment de disponibilité pour que ce soit à l'ensemble des 18 ans et plus. Donc, toutes les personnes adultes qui désirent aller chercher une dose de rappel peuvent le faire, peuvent prendre rendez-vous à partir de maintenant. Pour ce qui est des enfants, les recommandations actuellement pour les enfants de 5 à 11 ans, c'est une dose de rappel pour les jeunes qui sont considérés comme étant vulnérables. Donc, il y a déjà des problèmes de santé chroniques. Les parents le savent, ils connaissent bien l'état de leur enfant habituellement. Et pour les 12 à 17 ans, pour ceux qui ont déjà deux doses, ils peuvent maintenant recevoir une dose de rappel. Vous connaissez un peu les schémas, parce qu'ils ont été expliqués à répétition. C'est-à-dire que si l'enfant ou l'adulte a fait une COVID, alors la dose de rappel peut avoir lieu trois mois après. Si l'enfant n'a pas eu de COVID, il a eu une dose de rappel. Il peut donc aller chercher un nouveau vaccin cinq mois après. Il y a eu des explications qui ont été données aussi. Si jamais il y avait un cas dans la classe, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on nous dit, ce sont les mêmes mesures qui avaient été appliquées le printemps dernier. Ce que ça veut dire, si le jeune présente par exemple des symptômes, alors on parle de fièvre, de nez qui coule, de toux, c'est de le tester. On peut faire le dépistage à l'école avec un test rapide, on peut le faire à la maison aussi. Et si l'enfant teste négatif, il va porter un masque, mais il peut continuer ses activités. Si l'enfant teste positif, à ce moment-là, on le retire, donc il s'isole pendant cinq jours. Au bout de cinq jours, il peut reprendre ses activités, mais en essayant de garder des distances et en portant un masque. Je vous rappelle que Dr Boileau considère que le risque d'être contagieux, il dure une dizaine de jours. Alors voilà, c'est le contexte qui est annoncé aujourd'hui pour cette rentrée scolaire par la santé publique.